Nouveau code de la route, les grandes lignes. Inadaptée au contexte actuel, la loi portant code de la route datant de 1970 a nécessité une mise à jour. Ainsi, le ministère des transports et de la météorologie a procédé à la refonte de cette loi afin de mieux gérer la circulation sur l'ensemble du territoire national. La loi 2017-002 portant code de la route à Madagascar a été promulguée le 6 juillet 2017. Ce nouveau code de la route se distingue par la mise en exergue des compétences et des responsabilités de tous les ministères et entités concernées et impliquées. Aussi, la décentralisation des compétences à l'autorité locale décentralisée n'est pas en reste. L'adoption de la politique de dépénalisation et le renforcement des sanctions administratives et pécuniaires en cas d'infraction font partie des mesures prises. En cas de conduite en état d'ivresse, le conducteur est puni d'une amende de 100 000 à 400 000 ariages. Avec le nouveau code, une autorisation et un permis de conduire pour les cyclomoteurs pourvus de moteurs thermiques cylindrés sont exigés. Parmi les nouvelles dispositions figurent également la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation par la mise en place d'un fonds d'urgence. A noter que ce nouveau code est le fruit d'une approche participative de tous les départements concernés. Cette nouvelle loi a pour objectif principal de renforcer la sécurité routière et la mise aux normes des dispositions par rapport aux nouvelles exigences technologiques, économiques, environnementales et santé publique, ainsi que la préservation des infrastructures routières et ses dépendances. Elle fait partie des instruments de politique juridique. Merci. Merci.